Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Virginie. Bonsoir Sabine. On est ravis de vous retrouver ce soir pour une émission toute particulière sur, je pense, un thème que tu vas beaucoup apprécier. Évidemment. C'est de la technique pure. La technique pure. Alors, c'est quelles sont les différences entre les structures modernes et les structures classiques. Pour celles qui connaissent, en général, on l'explique longuement pendant nos formations. C'est ça. Et c'est important de connaître les différences parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça. Déjà, la forme finale que l'on veut avoir. Tout à fait. Et puis, il y a tout un tas d'explications à voir. Et puis, toi, en salon, qu'est-ce que tu préférerais faire ? À l'époque où je faisais encore en salon, déjà, moi, je faisais énormément de gel polish. Après, je faisais surtout plutôt du carré à l'époque où je... Enfin, à l'époque, on dirait que ça fait 25 ans. Mais non, pas tant que ça. C'était quand même pas encore trop la mode des amandes. C'est venu beaucoup, beaucoup après. C'est vrai qu'on était plus, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, mais on était plus sur le carré. Oui, tout à fait. Et puis, maintenant, ça s'est démocratisé. En salon ? En salon, sur du remplissage, je dirais qu'on est quand même sur du classique. Mais en construction, ça arrive qu'on nous demande parfois du moderne. Oui. Ou ces structures qui nous permettent de remonter les ongles naturels un peu crochus. Oui. Mais bon, du coup, on a beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. C'est vrai. Tout à fait. On a un sacré thème pour vous présenter. Un super thème. Pour ce super épisode. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, je suis Sabine, formatrice France pour Magnétiques et également distributrice nationale. Je suis Virginie Quintard, je suis formatrice expert dans le Val d'Oise. Allez, on va aller découvrir cette super émission. C'est parti. C'est parti. Alors, Sabine, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur cette différente structure entre le classique et le moderne ? Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses qui différencient. Qui diffèrent. Qui diffèrent. Qui diffèrent. Merci beaucoup. Premièrement, évidemment, le placement du chablon. Parce que du placement du chablon, ça va déterminer votre forme future. Donc, c'est important de bien comprendre le chablon, de savoir comment le positionner pour avoir une amende, par exemple, ou comment le positionner pour avoir un carré ou tout ce qui est structure moderne, en tous les cas. Évidemment, après, il y a également le placement de l'apex, puisqu'il ne va pas être tout à fait le même si on est sur une structure classique ou sur une structure moderne. Mais vous allez comprendre un peu plus tard. Également, alors, ce que nous, on appelle la lower arch et la upper arch, qui sont, en fait, ce qu'on appelle aussi les parallèles de côté. Oui, les parallèles. Les parallèles, mais plus de profil. Voilà, qui ne vont pas être les mêmes non plus, en fonction si c'est une structure classique ou une structure moderne. Et, évidemment, il y a toujours cette notion un peu de bombée en France. Donc, le bombée, on associe ça plutôt à une structure classique. Mais, en fait, c'est ni plus ni moins que l'apex, sauf que ça va être un apex plutôt avec un arrondi ou plutôt un apex. Et après, ça part droit. C'est plutôt ça qu'à mes stagiaires, j'aime bien leur parler de galbe naturelle pour la structure classique, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à voir, entre guillemets, normalement dans nos yeux. Et c'est vrai que cette structure moderne, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à comprendre au début, je pense, quand on démarre les ongles. Surtout si ce n'est pas bien expliqué. Oui, surtout quand on a un ongle tout droit, on se dit, mais comment c'est fait ? On a un petit peu de mal à comprendre la structure. Et après, pour celles qui ne connaissent pas le terme apex, alors moi, je dis que c'est le sommet de la matière. Littéralement, d'ailleurs, ça veut dire ça. Un apex, oui, c'est un vrai mot. Ce n'est pas un mot d'ongle, ça existe vraiment ce mot-là. Ça veut dire le sommet, le point culminant. Oui, mais après, donc du coup, pour expliquer tout ça, ce qu'on vous propose, c'est de tout de suite aller voir une petite explication qui a été faite par moi-même. Tout à fait. Sur la façon de positionner son chablon pour une structure moderne. Et il y a un petit peu d'explication sur la structure classique aussi, évidemment. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je me présente, je suis Sabine, formatrice nationale France pour magnétiques et également distributrice nationale. Aujourd'hui, je vais vous présenter une amande moderne qui est donc une structure moderne comme son nom l'indique. Et je vais venir vous expliquer rapidement quelle est la différence entre une structure moderne et une structure classique. Allez, on y va. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé le chablon avec un renfort aluminium qui se trouve en dessous pour avoir une bonne structure et que le chablon ne se réouvre pas. J'ai déjà également fait la couche d'extension fine pour pouvoir créer ma forme. Là, on va faire une amande moderne. Donc, comme vous pouvez le voir, la lower arch ou l'arche inférieure ou la parallèle de côté, tout le monde l'appelle un peu différemment, doit être droite dans le prolongement de la ligne médiane du doigt. D'accord, dans le prolongement de la ligne médiane du doigt. Et la upper arch ou arch inférieure doit être parallèle à la ligne médiane du doigt également. Donc, en fait, on a trois parallèles. La ligne médiane du doigt, la lower arch et la upper arch. Pour pouvoir avoir ce type de structure, vous pouvez voir que sur le bout, ici, le chablon est légèrement remonté. Évidemment, plus on va faire court et plus le chablon sera remonté. Ici, je vais faire une forme qui va aller jusqu'environ au 6 sur le chablon, c'est-à-dire environ à cet endroit-là du chablon. Contrairement à cela, vous avez les structures classiques qui, elles, ont plutôt une structure avec une upper arch descendante et la lower arch toujours droite en partant de la ligne médiane du doigt, ce qui fait que ça se croise à un moment. Ce n'est pas parallèle. Et l'apex, dans ces cas-là, n'est pas exactement placé au même endroit. Donc, maintenant qu'on a vu la vue de côté, on va aller voir tout de suite la vue de la forme du dessus parce qu'évidemment, une amende moderne, c'est une forme qui a des parallèles rentrantes et c'est très important de les voir correctement. Allons-y. Donc, vous voyez, les parallèles sont rentrantes parce que c'est une forme qui est assez pointue sur le bout, mais qui ne doit jamais être totalement fermée. Les points de connexion sont toujours bien couverts et ensuite, on vient refermer le chablon en créant des plateformes sur les côtés que vous verrez plus tard. Maintenant, on va aller voir comment est-ce qu'on doit construire le rallongement de plaque pour créer notre petite corniche. J'espère que cette petite vidéo vous a mieux fait comprendre un petit peu ce que tout est déterminant dans la position du chablon. Oui, complètement. S'il est mal positionné, on ne va nulle part. Oui, on va quelque part, mais pas là où on veut aller en tout cas. Donc, c'est bien important de comprendre ça et si ce n'est pas clair, de demander une formation de perfectionnement parce que c'est vraiment la clé, réellement. Oui, mais vraiment, pensez aussi que les deux structures ont leur point fort et leur point faible aussi et que tout ne s'adapte pas forcément en fonction d'un nombre naturel. Vous allez avoir des cas qui peuvent être plus difficiles que d'autres, mais c'est très intéressant de distinguer les deux structures parce que je trouve que ça fait vraiment évoluer. en tant que technicien de l'ongle. Oui, c'est vrai. Et je trouve aussi que pour les prothésistes ongulaires débutantes, débutantes ou un petit peu avancées en tout cas, le meilleur moyen de découvrir un petit peu toutes ces formes-là, c'est le Power Gel. Parce qu'avec le Power Gel, comme vous avez le temps de travailler, ça vous permet de bien comprendre et de ne pas être prise par le temps pour savoir comment positionner sa machine. Justement, on va pouvoir monter les structures sans qu'elles s'écroulent, comme avec du gel, si on prend un petit peu trop de temps à travailler. Ou ça sèche trop vite avec la résine. Aussi, oui. Alors que le Power Gel, vraiment, ça vous permettra d'avoir le temps de remonter votre structure et de bien la visualiser avant de catalyser. On va aller voir tout de suite un petit clip d'ailleurs sur les Power Gel. Les possibilités du Power Gel ? Eh oui, c'est parti. On y va. On y va. On y va. C'est vraiment une matière extraordinaire. Si vous ne l'avez pas encore testée, vraiment testez-la parce que c'est un vrai plaisir à travailler. Et on a aussi des teintes à paillettes. Oui, évidemment, du rose et du blanc, mais qui sont juste magnifiques. Les paillettes sont sublimes dedans, c'est très facile. Aussi facile à travailler que dans la classique, mais le résultat, il est vraiment fou. Ah oui, incroyable. Cherisa, donc, maintenant, va nous présenter sa première démo de la soirée. Elle va nous montrer une amande de salon, faite en Power Gel, évidemment. Et puis, écoute, la forme amande, c'est quand même super féminin. C'est très doux. Et là, on a une vraie forme classique. La forme classique dans sa forme pure. Dans sa splendeur. Tout en tout sa splendeur. On va voir ça. C'est parti. On y va. Donc ici, Cherisa travaille avec les chablons high-tech form, qui sont des chablons qui sont aussi super pour l'artistique, parce que, vous pouvez le voir, devant, ça a été découpé et c'est pré-découpé. Oui, puisqu'ils ont deux parties, en fait. Donc, une qu'on peut retirer. Ça dépend si on va faire de la longueur extrême ou pas. Et l'avantage de ces chablons-là, c'est qu'ils vont pouvoir s'adapter à tout type d'ongles. On a juste, du coup, à faire les découpes nécessaires pour adapter parfaitement le chablon à l'ongle naturel, selon sa forme. Et vous pouvez, en plus, si vous regardez bien, faire toutes les extensions possibles. Puisque vous avez tous les repères pour faire du carré, de la ballerine, de la menthe, de l'ovale. Oui, ils sont super, ces chablons-là. C'est un chablons qui est multifonction. Et alors, ils collent. Ils collent très, très bien. Ils collent très, très bien. Ils sont incroyables. Au niveau de la rigidité aussi. Donc, ils restent bien en place. C'est très pratique. Donc là, vous voyez, sur le côté, les petites lignes blanches, ça nous permet de savoir où découper de façon à être bien en connexion avec les points de rupture. Et là, il vient retirer une petite partie, certainement pour venir s'adapter parfaitement à l'ongle naturel. De façon à le rendre un peu plus plat, en fait. Parce qu'elle doit avoir un ongle qui est légèrement plus plat, légèrement plus droit au niveau des points de rupture. Ah oui. Voilà, c'est ça. Et là, ensuite, on va aller chercher les découpes nécessaires. Voilà. Elles ont déjà été faites, du coup. Parfait. De façon à ce que ce soit bien sur le côté en connexion avec les points de rupture. C'est extrêmement important. Alors là, elle utilise, ce ne serait pas le Frosted Pink ? C'est le dernier Power Gel, le dernier bébé qui est arrivé. La couleur est très, très, c'est rose intense. Ah oui. Un peu milky. C'est vraiment... Il est beau. Il est très, très beau. Il a beaucoup marché. On a un gel, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, elle a créé son extension. Elle l'a évidemment catalysée un petit peu. Et maintenant, elle vient positionner un clamp de façon à ce que la forme soit bien... Pinchée ? Pinchée. Et à nouveau, avec notre Frosted Power Gel. Elle vient céder au niveau des cuticules. Elle a créé sa zone d'apexe et elle a renforcé son extension. Alors maintenant, elle va venir limer la forme de façon à avoir une belle amande classique. Donc, pour une amande classique, le chablon sera plutôt positionné droit ou très, très légèrement vers le bas. Oui, pour éviter d'avoir un oncle rubique. Oui. Le meilleur repère que je trouve à chaque fois, c'est que les ailettes soient bien collées au niveau du doigt. Oui. Pour nos chablons à nous. Oui. C'est bien des notes qu'on parle. Oui, on parle des notes. Je préfère préciser, ils ne sont pas tous découpés pareils ailleurs. C'est vrai. Regardez avec quelle facilité on vient limer le Power Gel. Oui. La forme est quasi parfaite. C'est juste un petit peu de la correction pour être sûre que tout soit très bon. On est perfectionniste. Évidemment. C'est important d'être perfectionniste dans notre métier. Et j'aime beaucoup vraiment à nouveau la teinte. Je reviens dessus, mais on peut voir qu'elle est semi-transparente au niveau des cuticules. Elle est complètement opaque dès qu'elle est en épaisseur. Oui. C'est une couleur en elle-même à part entière. Donc, on n'a pas besoin de venir ajouter une teinte par-dessus. Donc, gain de temps. Et c'est vraiment une teinte qui a été très appréciée par les clientes dès qu'elle est arrivée. Et avec un baby-boomer. C'est magnifique. Magnifique. Donc, vous voyez, ici, on a travaillé la forme. Et là, de profil, on peut constater qu'elle va venir ajuster les arches inférieures. Là, on les voit bien. De manière à venir connecter le point de rupture, justement, à la longueur. Déjà presque parfait. Avec la particularité un peu pour l'amende, c'est qu'on rejoint la ligne inférieure avec la forme directement. Et c'est souvent pour ça que les débutantes ont un petit peu de mal à distinguer ces deux zones de travail qui sont vraiment à travailler. Très évidentes. Oui, à travailler vraiment de manière distincte. Et j'aime beaucoup ces limes-là aussi pour limer les côtés comme ça avec le support métallique. C'est pratique. Oui, alors ça, c'est le système de limes hygiénique que nous avons chez Magnétique. Et vous pouvez, du coup, changer le grain à volonté. On a du 180, du 150, du 100. On a un grain de 220 pour préparer la plaque. De plusieurs formes différentes. Oui. Et le corps de limes, donc peut-être en plastique, mais aussi en métal. Et en métal, il est très rigide. C'est très intéressant pour travailler de la longueur, je trouve. Oui, je suis assez d'accord. Enfin, je suis même complètement d'accord. Là, regardez. Voilà, là, elle vient bien travailler. C'est l'overarch. Donc, les arches inférieures. Oui. On va le faire en français quand même, ce n'est-ce que c'est vrai. Oui, oui. Ou les parallèles. Il y en a qui les appellent aussi des parallèles. Donc, ça part toujours du point de rupture, vous voyez. Et après, ça remonte tout doucement vers le bout. Mais là, l'erreur qui est souvent faite, c'est que c'est monté au-dessus du point de rupture. Oui. De façon à ce que ça paraisse plus fin. Et il faut vraiment faire attention à ça pour ne pas abîmer l'ongle plus l'ongle naturelle. Oui, parce que c'est souvent là où vous allez avoir un problème de nicolyse sur les côtés. Ou alors un angle qui casse au niveau des points de rupture. Parce que les connexions sont mal faites au niveau et du chablon et de l'image. Et ça, c'est très important de les respecter, les connexions. Oui, oui. Moi, je pense que vraiment, la pose du chablon, c'est une des étapes les plus importantes, en fait. Ah ben, s'il est mal positionné, à nouveau, on le redit, on va nulle part. Donc, maintenant, elle lime sa structure. Donc là, on va être sur l'arche supérieure, pour le coup. Qui, du coup, est partie de la zone d'apexe et va jusqu'au bout de notre ongle. Et on va avoir une arche qui retombe. Oui. D'où la structure classique. C'est ça. Donc là, la parallèle inférieure et la parallèle supérieure ne sont pas parallèles, justement. Pas du tout. Elles finissent par se rejoindre. C'est ça. Donc là, toute la zone des cuticules est travaillée avec notre embout expert. Elle a déjà fini. Elle vient ajouter quelques petites perles et quelques petits strass. Des perles, strass et aussi certainement des petites micro-billes pour bien s'aider tout ça. Ça, c'est une pose qui cartonnerait pour un mariage. Ah ben, complètement. C'est très doux, c'est très féminin. Oui, très féminin. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'appelle ça, cette technique-là, de faire une couronne de strass dans les cuticules. Mes clientes ont beaucoup apprécié. Quand j'ai commencé à les vendre, le résultat est vraiment sublime. Oui, superbe. Et les petites billes, évidemment, pour venir sceller les strass, c'est parfait. Oui, c'est parfait. C'est important, en plus. Oui, ça évite que les strass s'en aillent. Tout à fait. Ils sont tous scellés les uns dans les autres. C'est juste impeccable. Magnifique. Merci, chérie Zahar. La forme, elle est très, très douce. C'est tout en douceur. Tout en douceur. Très poétique. Oui, c'est ça. Très idéal pour un mariage, en effet. Complètement. Et les petites perles, moi, j'adore. C'est vrai qu'on ne pense pas souvent. Personnellement, moi, je ne pense pas souvent mettre les petites perles. Moi, je les propose toujours pour les mariages. Justement, demandez à vos clientes si elles ont ou des bijoux diamants ou des perles. Et souvent, elles ont des perles, en fait, ou dans leurs bijoux de cheveux, ce genre de choses. Et les perles, la nacre, le côté nacre, il tient très bien. Et on a deux reflets de perles différents. Oui, et deux grosseurs différentes. Et oui. Il y en a des petites et des plus grosses. Magnifique, hein ? J'adore. D'ailleurs, sur ce look-là, on pourrait aussi, sur ce style de pose-là, on pourrait aussi très bien utiliser les gels polish de la gamme Seduction, qui sont des teintes semi-transparentes. Oui, semi-transparentes, très, très naturelles. Oui. Il y a quatre teintes de mémoire. Oui, vous avez deux qui sont un petit peu blancs et deux qui sont un petit peu rosés, avec des effets complètement différents. Vous en avez deux qui sont nacrés et les autres qui ne le sont pas. Mais ça a été des couleurs qui ont été une plus-value pour votre gamme de nudes, en fait. C'est vraiment un super rapport, je trouve, pour vos nuanciers en clientèle. Et ça a été très, très, très demandé aussi à sa sortie. Très demandé et très apprécié, du coup. Ah bah oui, parce que pour les techniciennes, c'est vraiment très intéressant. On va vous laisser les découvrir ? Complètement. On y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il donne envie de douceur, ce petit clip, je trouve. Et nos gels polis, je trouve, sont toujours des petits bijoux en eux-mêmes. Les collections sont habillées, les petits flacons sont toujours en adéquation avec les teintes. Les clientes adorent en plus les habillages, je trouve. Rien que les bouquins, ils sont belles. Ah oui, non, mais juste ça, quand on les reçoit, on est comme des enfants. Bon, Sabine, je crois que c'est ton moment. Je crois que tu as une petite démo à nous faire. Donc du coup, justement, je vais en profiter. Sabine va nous faire une superbe démo. Qu'est-ce que tu vas nous présenter, Sabine ? Je vais vous présenter ma forme préférée, l'amande moderne. Et puis, on va aller voir ça. J'espère que ça va vous plaire. Ah oui, mais j'en suis sûre. Ah oui, j'espère. Allez, c'est à toi. Donc maintenant, nous allons venir tout de suite rallonger la plaque. Pour rallonger la plaque, je vais utiliser le gel Sculpting Nail Plate Extender, la couleur Warm Pink. Et vous voyez, en fait, je viens déposer une petite dose de produit. Et avec mon pinceau, je vais venir chauffer légèrement le produit. Je le chauffe et ensuite, j'appuie et je viens le remonter de façon à avoir plus ou moins mes bords. Pour continuer, je viens sur le côté chercher, tracer en fait. Je dois tracer la bordure de ma corniche de façon à ce que ce soit, qu'on ait une corniche. Et évidemment, après, je vais venir la corriger. Je ne vais pas la laisser comme ça, vous imaginez bien. Je viens essuyer mon pinceau, juste une seconde. Donc maintenant, en fait, je vais venir pousser mes bordures de façon à créer la forme de mon rallongement de plaque d'un côté, puis de l'autre. Et je vais venir également recréer ma forme de façon à avoir une corniche plus en pointe. Donc maintenant, j'ai fini de corriger la petite bordure de ma corniche et j'ai également catalysé. Je vais vous montrer parce qu'après, on va continuer maintenant en construisant l'apexe et toute la corniche. On y va. Donc je reprends un peu de gel que je vais venir poser au niveau de ma cuticule, pas dans la cuticule évidemment. Comme vous pouvez voir ici, j'ai la petite bordure qui va me donner la délimitation de ma corniche. Donc je viens travailler mon gel. C'est un gel qu'il faut chauffer un tout petit peu parce qu'il est légèrement épais. Donc je le pousse et je le tire pour celles qui me connaissent. Pousse-tire, 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 pousse-tire. Vous devez m'entendre un petit peu. Une fois que j'ai fait ma bordure cuticule, je change l'orientation de mon pinceau. Et c'est un gel qui se travaille au fil. Donc on vient l'emmener au fur et à mesure de façon à créer cette bordure. Là, je vais en reprendre un petit peu car il m'en manque. Et je reviens directement connecter dedans. Et je continue comme cela. Alors après avoir perfectionné mon rallongement de plaque avec mon gel, j'ai donc catalysé un petit peu et je vais vous montrer maintenant comment il faut pincher et avec quel outil c'est vraiment le mieux pour le faire. On y va. Donc j'utilise le pinching expert. Et en fait, il faut venir au niveau de la plaque, mais au-dessus des points de rupture et donner une légère pression. Je demande à mon modèle si ça se passe bien. Ça va très bien. Donc une fois que ça s'est fait, je peux aller catalyser. Donc nous avons fini de catalyser et maintenant je vais venir retirer la couche collante de mon gel parce que, évidemment, je vais devoir limer ma corniche de façon à avoir un mur totalement parfait. Donc pour travailler ma corniche, je vais prendre une lime fine avec un grain 180 et je vais déjà venir faire mon mur. De l'autre côté également. Là, c'est pour bien marquer mon mur. Et nous allons également venir faire le dessus. Pour faire le dessus, il faut créer une plateforme parce que l'amande moderne, c'est des plateformes. Donc après avoir fini de limer la corniche et remis tout correctement pour que tout soit prêt pour avoir un superbe sourire nickel, je vais venir maintenant marquer mon mur avec du liner gel blanc. Et je vais aussi légèrement le dégrader sur la plaque, mais sur l'extension, de façon à créer une petite profondeur. Allez, je vous montre tout de suite. Donc ici, j'ai pris du liner gel blanc et que je vais venir prendre avec un pinceau placaré. Je vous montre tout de suite. Donc je viens marquer mon mur en essayant de ne pas aller sur la plaque. Et je vais également venir mettre légèrement du liner blanc sur mon extension, mais pas forcément partout, de façon à créer un petit peu de profondeur. Donc une fois que vous êtes content avec ce que vous avez fait comme petite base blanche, sachez que vous pouvez aussi faire du noir d'ailleurs. Mais c'est important de faire une couleur qui va contraster de façon à faire ressortir le design. Maintenant, je vais venir appliquer un gel polish glace, le rouge, qui est donc un gel polish transparent et qui va vraiment donner un effet de profondeur incroyable. On y va. Donc je vais venir l'appliquer sur la totalité de mon blanc, de façon à vraiment avoir quelque chose qui ressort beaucoup. Je viens en mettre aussi de façon uniforme sur mon mur. Avant de catalyser, je vais venir le corriger un tout petit peu, de façon à ce qu'il y en ait bien dans les coins de French. Alors, une fois que vous avez fini de placer une fine couche de red glass, maintenant je vais venir apporter encore un petit truc. Et on va tout de suite aller voir, parce que c'est des petits morceaux de coquillage qui vont nous donner une profondeur incroyable. Allez, on y va. Quand on vient poser les morceaux de coquillage, il faut faire attention à ne pas les poser avec des pics qui ressortent, parce que sinon on va avoir un problème au moment de l'image, évidemment. Et maintenant, je vais venir catalyser. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il n'y en a encore pas assez. Donc maintenant, je vais venir rajouter un tout petit peu de brillance avec les nouveaux Metallic Gel. Et là, je vais utiliser le Rosé Gold, qui est juste incroyable et en parfaite combinaison avec ce qu'on a utilisé juste auparavant. Je vous les montre tout de suite. Donc voilà, je vais venir utiliser le Rosé Gold avec un tout petit pinceau, parce que j'en veux vraiment très peu. Je ne cherche pas à faire quelque chose de régulier, surtout pas. Quelques petits points de lumière, par-ci, par-là. Donc maintenant que j'ai fini de positionner quelques petites pointes de Metallic Rosé Gold, je vais venir aussi ajouter un tout petit peu de la finition Mystical Green, qui est une de nos nouvelles finitions. Et avec cette finition, je vais apporter quelques points de lumière qui vont donner encore plus de dimension à mon design. On y va. Donc ça y est, j'ai fini vraiment de mettre toutes mes petites incrustations, histoire de donner beaucoup de lumière. Et maintenant, je vais venir, évidemment j'ai catalysé, et maintenant je vais venir enfermer ma French avec le gel le plus transparent que l'on a, qui est le Builder Gel Clear, qui est un gel transparent comme du cristal, qui va vous donner vraiment un effet de dingue. On y va. Donc maintenant, je vais venir, comme je vous le disais, ajouter mon Standard Builder Gel Clear, mais sur le côté pour construire un seul côté de mon ongle. Ça évite que le chablon se ré-ouvre trop à la catalyse, et ça permet de mieux contrôler son produit. Donc je le mets sur le côté, et je l'emmène sur le dessus. Je construis un côté comme ça, que je vais venir catalyser 30 secondes. Après avoir fini un côté avec le Standard Builder Gel Clear, je viens faire l'autre côté après avoir catalysé le premier côté environ 30 secondes. Et maintenant, je viens construire évidemment l'autre côté. Vous voyez, ça permet vraiment d'avoir un contrôle complet du produit, qui permet d'éviter d'avoir le gel qui va trop couler, par exemple, au niveau des cuticules. Après avoir fini la construction de ma French et catalysée, évidemment, je vais maintenant venir retirer la couche collante pour pouvoir l'aimer, et également le chablon. On y va. Je viens maintenant retirer le chablon délicatement. On voit déjà la profondeur. Et maintenant, évidemment, vient l'étape du limage. Donc une fois que tout est bien retiré, maintenant je vais venir faire le limage. Donc premièrement, la première parallèle rentrante. Il faut bien faire attention à avoir sa lime bien droite, de façon à ne pas abîmer la plateforme que nous devons avoir sur le côté. L'autre côté également. Et évidemment, le bord libre, qui pour l'amende moderne doit être à un angle de 45 degrés. Je viens de finir de l'image, et autant vous dire que j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir le résultat absolument incroyable. Donc maintenant, je vais venir appliquer le Supreme Finish, qui est la finition sans résidu, une finition incroyable qui brille de fou. Maintenant, on va découvrir le résultat final après catalyse. Et voilà, écoutez, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Si jamais vous vous lancez à faire une amende moderne, surtout postez sur les réseaux, et n'hésitez pas à identifier l'équipe magnétique. On sera heureux et heureuses de pouvoir voir votre travail et en quoi on a pu vous inspirer. À très vite ! Une explication parfaite ! Merci Sabine ! De rien, ça t'a plu ? J'ai adoré, mais l'amende moderne, elle est sublime. Vraiment sublime ! Sublime, sublime. Superbe, superbe. Mais d'ailleurs, pour aller dans la continuité des amendes, Sabine, je crois que tu as un petit secret pour nous. Un secret, c'est-à-dire ? Un secret, c'est-à-dire qu'on peut pousser l'amende plus long. Oui, si on pousse l'amende à l'extrême, en plus long, plus long, plus long, plus long, plus long, plus long, on arrive ni plus ni moins que sur un styleto, qui est une structure classique, évidemment. Donc c'est une très, très, très longue amende qui a du coup une petite pointe à serrer. Oui, plus ou moins. Qui peut planter le servillant de cure-dents même. Alors ça, quand salon, ce n'est pas ce qu'il y a le plus demandé, mais finalement, on n'est pas perdu, parce qu'on retrouve à nouveau notre structure classique. Tout à fait. Donc du coup, chablon droit ou légèrement vers le bas, mais jamais vers le haut en tout cas. Et cette fois, on va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, la petite pointe au bout. Tout à fait. Pour avoir quelque chose de fin et superbe. C'est ça. Donc du coup, on a Béatrice. Oui, Béatrice qui nous vient de Suisse, qui va nous montrer justement sa version à elle. Du styleto ? Oui, avec un superbe effet cataille. Oh, c'est à pouvoir ça. On y va. Donc alors, comme on peut le voir, Béatrice travaille sur sa propre main. Son ongle est déjà préparé et elle doit travailler, en général, travailler plutôt à la résine. Je ne sais pas. Je pense que là, c'est le Power Gel. Ah oui, c'est peut-être plutôt le Power Gel. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Et là, on retrouve du coup nos chablons high-tech. Oui. Et elle va aller, comme on vous l'a dit précédemment, jusqu'au bout du chablons pour venir créer la pointe de son styletto. C'est ça. Là, elle vient créer son extension de plaque, son rallongement. Il faut quand même une certaine longueur pour que ça ressemble à un styletto. Je vois souvent des filles qui essayent de faire des mini-stylétos. Personnellement, je ne trouve pas... Enfin, on est pour moi sur une amende pointue, en fait. Oui. Le styletto a quand même un certain charme quand il y a de la longueur. Évidemment, elle vient limer sa corniche de façon à ce que ce soit bien, bien marqué et bien net. Et elle revient toujours et encore avec le gel liner qui existe en blanc et qui est ici présenté en noir pour peindre toute son extension. Du cat-eye top gel. Elle s'amuse à faire des petits motifs avec. Ouh, ça, ça va être intéressant. Oui, c'est intéressant, oui. Oui, elle va créer tout un motif en inlay, donc en incrustation à l'intérieur de sa French. C'est top, ça. Le cat-eye sur le noir et sur les couleurs foncées, il est vraiment extraordinaire. C'est pareil, ça a été un succès de fou quand c'est sorti. Ben oui. Puis on n'arrête pas de jouer. Alors personnellement, je n'arrête pas de jouer avec le reflet. On pense à le positionner dans tous les sens. C'est vraiment très chouette et très facile d'application. Oui. Et puis tu peux changer toutes les couleurs avec ça. Et puis d'ailleurs, une petite astuce, vous pouvez même aussi le colorer si vous utilisez des gels Polyglace, par exemple. En posant par-dessus. En posant par-dessus, on a réussi à colorer du coup le cat-eye. C'était vraiment très chouette. Top, top. Donc là, il vient rajouter des petites pointes de liner noire et puis certainement aussi du liner blanc. Mais il ne m'a pas l'air tout à fait blanc. Si. Ah non, c'est... Non, non, c'est la finition cat-eye à nouveau. C'est la finition, pardon. C'est-à-dire que là, elle est vraiment en train de jouer avec les positions de reflet. Elle les change à chaque fois. Vous avez vu, elle flashe avec notre petite lampe afin de vraiment positionner son pigment. Parce que c'est vrai que le cat-eye, attention, il bouge quand même assez vite. Ah oui. Il faut vite le figer dès que vous l'avez positionné. Oui. Il ne faut pas que la cliente, elle regarde pendant deux heures ce que ça donne. parce que sinon, le pigment, il a déjà bougé. Oui. Ah là là, j'adore. Là, je n'avais jamais pensé à mettre de la finition à l'intérieur d'une French. Et comme quoi, tout est possible avec nos produits. Oui. Tout est possible. Tout est réalisable. Gré de vos envies, bien sûr. Évidemment. Donc là, on a un magnifique effet piton. Oui. Top. Elle a l'alimé. Et puis maintenant, elle va venir mettre la finition. la suprême finish par-dessus. Ah oui, ça fait un super effet. J'adore. Et puis se dire que c'était réalisé au pinceau, c'est quand même extraordinaire. C'est clair. C'est magnifique. Magnifique. Merci Béatrice pour cette petite démo. J'ai adoré. Super Béatrice. Merci, oui. Bon, Sabine. Oui. J'ai bien peur de te dire qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Déjà, mais ça passe à une vitesse quand même. J'espère que vous passez un bon moment avec nous parce que nous, on s'acclate, mais on espère que vous, de chez vous, c'est pareil. Oui. Bon, oui. Et puis, cette émission était quand même particulièrement... Bon, c'était la tienne quand même. Cette démonstration technique, du classique, du moderne. Non, c'est vraiment... Je pense que c'est beaucoup plus clair, du coup, j'espère, pour vous maintenant. Bon. Si jamais, n'hésitez pas à nous poser vos questions. La semaine prochaine, on part sur un total autre thème. Eh oui. On va parler de Nellart à nouveau. Oui, mais du Nellart minimaliste. Oui, c'est-à-dire des designs simples, des designs épurés, mais on est un petit peu dans cette tendance-là, efficaces et vendeurs. Oui, surtout. Tout à fait. Et on va retrouver d'ailleurs Yolaine, qui est une formatrice française. Qui va nous faire une petite démo de Nellart minimaliste, du coup. Oui, 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 tant qu'à faire. Autant faire ça. Et du coup, ce sera super. On a hâte de vous faire découvrir ça. En tous les cas, vous avez le mail qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, en rapport avec les ongles et les produits magnétiques et nos formatrices, nos formations, etc., etc., n'hésitez pas à envoyer un mail et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, quant à nous deux, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, Sabine. Ben oui, j'espère bien. Et avec vous aussi. Également. Ben oui. En attendant, on va vous souhaiter une excellente soirée. Oui, je crois qu'il y a un tout petit clip juste avant que tout le monde parte. Oui. Il y a un tout petit clip sur la dernière collection de finitions qui a eu un succès de dingue. Forcément, il y a des paillettes dedans. Ben c'est ça. Tout à fait. Les paillettes, ça marche très bien. Oui, on va aller la découvrir et puis nous, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501